bonjour vous êtes là je vous avais pas vu après aussi c'est parce que j'avais mon casque et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler, on peut changer l'intro parce que je la sens vraiment pas celle là en sport auto il est difficile de voir l'homme caché derrière le volant. Ce qui fait l'intérêt des courses de monoplace à cockpit ouvert tel que la Formule 1, c'est qu'on peut apercevoir la tête du pilote. Preuve en est, c'est de voir comme on peut apprécier les caméras embarquées sur les volants qui nous permettent de voir les yeux des pilotes lorsqu'ils conduisent. Mais évidemment, la physique et la sécurité le requièrent, le port du casque est obligatoire. Casques qui sont personnalisés permettant d'identifier chaque pilote à la simple vue du design. Pourtant, en cette période où les pilotes dévoilent leur nouveau couvre-chef, je relève quelque chose que je ne suis pas le seul à déplorer. Les designs des casques, c'était mieux avant. Comme tout en fait, tout était mieux avant. Enfin, devrais-je plutôt dire qu'on a tendance à trouver les casques d'aujourd'hui moins marquants que ceux de jadis. Pour essayer de comprendre pourquoi, je vous propose un petit cours d'histoire sur l'évolution des casques dans la discipline. Car comme le disait un philosophe romain, Quiminus Raiconanissus, Caputlegit Galea. Ce qui veut dire plus ou moins, mon casque protège ma tête. Et c'était la simple finalité des casques qui étaient composés de deux éléments. Des lunettes protégeant les yeux du vent, et un petit bol en cuir qui protégeait plus du froid que des chocs, étant donné que dans un crash, il avait autant d'utilité qu'un parachute dans une navette spatiale. C'est dans les années 50 que les protections renforcées ont été introduites. Inutile de dire qu'on ne parle pas encore de design, étant donné que le monde était en noir et blanc. Même si déjà on relève quelques tentatives de personnaliser les casques pour certains, l'un des plus mémorables selon moi étant Jacques Brabham, mais avouons-le, on est très loin de quelque chose d'aussi détaillé que ça, par exemple. C'est sur la fin des années 60-70, lorsque les couleurs furent inventées, que le monde devint un peu moins morne. Naissent alors des casques intégraux protégeant la mâchoire, empêchant l'ingestion de moucherons, et apparaissent les visières intégrées. Si jusque-là avoir un bol blanc sur la tête n'était pas vraiment un souci esthétique, nous arrivons à un stade où les casques deviennent de grandes zones vides, et c'est à partir de là que les pilotes prennent l'habitude de personnaliser leurs casques. C'est aussi une occasion rêvée pour les sponsors de venir apposer leur nom sur la tête des pilotes. Mais c'était encore une période expérimentale qui a permis à de nombreux fabricants de casques de se distinguer, et me viennent en tête les casques à casquettes. Je suis sûr qu'il y a un nom moins débile que ça, mais je le connais pas, donc... Le plus iconique étant pour moi celui de Ronnie Peterson aux couleurs de la Suède. C'est encore aujourd'hui le cas, mais à défaut d'inspiration, les pilotes choisissent souvent les motifs de couleurs représentant leur pays. On peut avoir Niki Loda et son casque aux couleurs de l'Autriche, Claire Egasoni aux couleurs de la Suisse, ou Jackie Stewart et son casque aux motifs écossais, et aussi mythique avec sa casquette. Dans ces casques à forme saugrenue, je pense évidemment à Graham Hill, qui me permet d'évoquer un autre type de casque laissé au plus excentrique et au plus inspiré artistiquement. Le motif du casque de Graham Hill est facilement identifiable, noir avec des petits motifs blancs qui seront plus tard repris par son fils Daemon. Mais la créativité prévaut aussi chez Emerson Fittipaldi, dont les sources du design original m'échappent. Souvent, pour ne pas oublier comment il s'appelait, les pilotes inscrivaient également leur nom sur leur casque, le plus iconique étant pour moi celui de James Hunt, plus tard repris par Raikkonen à l'occasion d'un grand prix. Mais aussi, Jody Schecter, Mario Andretti, et encore j'en oublie d'autres. Mais évidemment, je me dois aussi de nommer un casque des plus originales de ces années, porté par Jackie Hicks, pilotant tel un chevalier partant en croisade. Mais aussi encore celui de Jürgen Maas, mais dans ce cas, c'est plus une expérience cosmétique que technologique. À partir des années 80 et 90, on voit des casques plus standardisés, donc moins de folie sur le concept même du casque. Mais encore une fois, de nombreux designs sont aujourd'hui cultes. Déjà, il faut relever que le procédé de colorisation des casques continue de se développer et permet de créer des designs plus travaillés. Ainsi, éclatent des designs un peu plus élaborés que de simples bandes de couleurs, notamment chez Nelson Pickett ou Nigel Mansell. Alors que d'autres laissent libre cours à leur fantasy comme Jacques Villeneuve ou encore Ignazio Giunti, un nom que j'ai sans aucun doute complètement écorché. Mais ça, ça reste des cas plus extrêmes et d'autres optent pour des designs toujours plus minimalistes comme Rubens Barrichello, Ricardo Patrese ou Giancarlo Fisichella, alors que d'autres continuent de rappeler les couleurs de leur pays à l'instar de Ayrton Senna, Mika Akinen ou Michael Schumacher. Belle brochette de nom au passage. Les années 2000 marquent un nouveau changement. A présent, les sponsors tiennent de plus en plus à ce que leurs marques soient bien exposées sur le casque. De plus en plus, on demande aux pilotes de laisser une bande au-dessus de la visière comme Ferrari, Renault ou McLaren qui exposent leurs marques de cigarettes fétiches. Fernando Alonso se voit obligé de couper une partie des couleurs de son drapeau, tout comme Felipe Massa, Juan Pablo Montoya ou encore David Coulthard. Des restrictions qui créèrent des conflits entre Ron Dennis et Alexander Wurtz. Le pilote autrichien accordait une importance religieuse à ses casques, au point que n'arrivant pas à trouver de peintre avec lesquels il arrivait à s'entendre, il dessinait et peignait lui-même ses casques. Autant dire que dans le monde de Ron Dennis, ce genre de futilités ne sont que pitreries. Si on observe quelques résistants dans les années 2000, comme Mark Webber, Anthony Davidson ou Vitantonio Liuzzi, les prochaines générations de pilotes formatent leur design de casque autour de ce schéma. Le design du casque se divise en trois parties. Le haut qui va correspondre à un motif très simpliste, souvent juste d'une couleur. La bande inférieure qui sera consacrée donc aux sponsors. Et enfin seulement, le design principal vient se mettre sur le reste du casque, même si on retrouve chez certains une autre bande réservée au bas pour d'autres sponsors. On a donc vu une forme d'uniformisation des designs à force de devoir s'astreindre dans le concept. Tout le monde a commencé à designer son casque sous cette forme en trois parties. Mais après tout, ça ne veut pas dire que ça va empêcher de les rendre plus impactants. Même s'il ne l'a porté que jusqu'en 2005 et que vous ne l'avez peut-être jamais vu courir avec, il y a de grandes chances que vous assimiliez ce casque à Fernando Alonso. Ou alors celui-là à Lewis Hamilton, même s'il l'a quitté en 2012 en partant de McLaren. Mais je vais trop vite en besogne, revenons sur nos sponsors. En 2005, l'arrivée d'une compagnie de boissons énergisantes a forcé ses pilotes à respecter des contraintes créatives. Au point qu'à leur début, Christian Klein et Sébastien Wettel avaient exactement le même casque, aux couleurs d'une canette de Red Bull. Le pilote allemand finira par marquer sa volonté d'affirmer un style en changeant régulièrement de casque entre 2011 et 2014. Et c'est dans cette décennie que les plaintes ont commencé à surgir. Les casques ne sont plus aussi marquants qu'avant. Les pilotes ne cessent de changer de casque, ils se ressemblent tous et il est non seulement impossible de les reconnaître sur la piste, mais aussi ils n'ont rien d'unique. Raison pour laquelle la FIA a rendu obligatoire le design unique pour toute une saison en 2015. Et on va alors se demander, qu'est-ce qui fait qu'un casque est marquant ? On va répondre que la personne qui le porte y est pour beaucoup. Vous avez plus de chances de reconnaître le casque jaune de Senna ou le casque rouge de Schumacher que le casque noir de Fittipaldi. Car malgré ses deux titres de champion du monde et son immense talent, Emerson a quitté la discipline il y a près de 40 ans et son nom n'a pas autant marqué l'histoire que les deux précédents. Je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est un exemple démontrable dans la pratique. Si je vous demande, à vous, de me dessiner le casque que portait Michael Schumacher lorsqu'il remporta son sixième titre en 2003, il y a de grandes chances que vous me dessiniez cela. Idem si je vous demandais de dessiner le casque que portait Senna lors de son titre de 90 et même si vous n'étiez pas là en 83, si vous avez bonne mémoire avec les casques qu'on a vu plus tôt, vous pourriez me dire que le casque de Nelson Pickett devait à peu près ressembler à ça et celui de Mansell à ça. Alors évidemment, on n'est pas à trois sponsors près. Le cœur du design est là. Mais plus dur et pourtant bien plus récent. Combien d'entre vous sauraient se souvenir du casque que portait Sébastien Vettel lors de son troisième titre en 2012 et celui de Hamilton en 2017 ? Vous avez compris ce que je cherche à dire. À changer chaque année de design, il est difficile de le rendre culte. Rien à voir avec le fait de trouver beau ou pas beau le design, la notion est subjective. Personnellement, j'aime beaucoup celui porté par Hamilton en 2019. De là à dire que je m'en souviendrai encore dans trois ans, j'en suis pas sûr. La seconde chose qui fait qu'un design est marquant, et là il n'est pas seulement question d'exposer mon avis, mais un fait reconnu et avéré dans le monde du graphisme, et c'est aberrant tant la réponse est simple à la fois dans sa logique et dans son nom, c'est la simplicité même du design. Une des raisons pour lesquelles je parlais d'essayer de redessiner le casque juste avant, c'est aussi pour démontrer la simplicité des designs énumérés. Senna, c'est juste du jaune avec des bandes aux couleurs du Brésil. Schumacher, c'est un dégradé du drapeau allemand sur fond rouge. Pickett, c'est une sorte de goutte d'eau sur la tête et à côté de la visière, le tout en rouge sur fond blanc. Alonso, c'est un drapeau de l'Espagne et le bleu des sponsors. Hamilton, c'est du jaune avec des motifs vert, bleu et rouge. Mais bon, pour me permettre une aparté plus personnelle entre nous, chers habitués de la chaîne, vous êtes nombreux à régulièrement me demander le nom de la mélodie que vous entendez à la fin des vidéos. Une mélodie qui n'a rien de particulièrement complexe que vous avez l'habitude d'entendre à la fin de chaque vidéo. Forcément, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une chose qui marque. Grâce à l'évolution technologique, les designers ont pu s'amuser à pousser les détails et les finitions sur la création des casques. Et si c'est techniquement satisfaisant à regarder, il n'y a rien de particulièrement marquant et en changeant. Chaque année de design, on oublie rapidement celui qu'on a vu pendant un an. Voyez ici une collection des casques portés par Vettel chez Red Bull. Le logo de la marque aide à le reconnaître, mais sinon, à 2-3 exceptions près, y'a-t-il l'un d'eux qui a des particularités réellement marquantes ? On va jouer à un autre jeu. Voici une collection de casques portés par des pilotes au cours de 7 décennies. Que vous arriviez à tous les reconnaître ou à en reconnaître aucun, force est d'admettre qu'ils ne se démarquent pas particulièrement. Mais lentement, on semble se diriger vers une nouvelle ère. Je pense au très reconnaissable casque de Ricardo et Hülkenberg en 2019, ou encore celui de Vettel, qui reste inchangé depuis 2015 et qui est d'une aberrante simplicité et qui le rend de par ce fait unique et mémorable. Et venant de lui, en fait, c'est même ironique. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501